bonjour et bienvenue sur les plateaux tv de l'open world forum 2013 je reçois bruno cornec bonjour bonjour donc vous travaillez chez hp vous êtes open source and linux profession leads europe et vous intervenez sur l'open world forum dans le cadre d'un track où vous abordez des sujets autour de la gouvernance des logiciels libres alors aujourd'hui de plus en plus d'entreprises utilisent des logiciels libres pour des besoins de fonctionnement mais aussi dans la conception de produits qu'elles vont éventuellement recommercialiser ou autre et pour ces entreprises là aujourd'hui l'open source a quand même un impact un peu en termes d'organisation on va essayer de balayer un petit peu les différents aspects différents services d'une entreprise qui peuvent être impacté donc quand on parle de logiciels libres open source il y a des licences derrière qui sont des licences parfois auxquelles on n'est pas habitué oui qu'est ce que ça va vouloir dire par exemple pour un service juridique c'est un besoin de formation de oui alors pour le service juridique effectivement en général ça commence par de la formation des juristes parce qu'il y a peu de juristes entreprises qui sont familiers avec les problématiques des licences open source donc ils ont une bonne appréhension de ce que peut représenter un risque pour la société qu'ils représentent et pour eux il faut qu'ils aient une bonne compréhension des tenants et des aboutissants des licences pour mesurer le risque et pour pouvoir justement réduire ce risque vis-à-vis de l'entreprise donc ça ne veut pas dire évidemment interdire l'utilisation de logiciels libres tout au contraire je pense que plus la connaissance est importante au sein de ces entreprises dans le service juridique et puis ailleurs également meilleur il y aura une maîtrise de ces risques et meilleures seront les décisions et en général ça au contraire conduit à une adoption plus grande du logiciel libre à partir du moment où on a compris comment l'utiliser quels étaient les droits et les devoirs apportés par les licences est ce qu'on allait donc pouvoir tirer comme bénéfice de ces de ces briques logiciels libres donc ça va impacter aussi le service achat parce que c'est vrai que aujourd'hui quand on achète un si les achats sont habitués à acheter des licences de logiciels exactement d'un coup il n'y en a plus voilà là aussi ça introduit des changements alors là le changement c'est effectivement le point qui a plus nécessairement un point central d'achat déjà puisque les développeurs ont la possibilité de télécharger le logiciel de l'utiliser sans l'acquérir réellement mais l'entreprise en tant que telle va vouloir une réassurance de fonctionnement sur ces briques logiciels là donc ils vont en général utiliser des contrats de support ce que certains éditeurs de logiciels libres je n'aime pas trop ce terme je préfère incubateur de logiciels libres appelle en général des contrats de souscription donc eux ils vendent une certaine forme d'assurance à leurs utilisateurs non pas sous la forme d'une licence qui restreindraient leurs droits d'utilisation mais sous la forme d'un contrat d'assistance que ce soit par téléphone courrier électronique présence même physique éventuellement sur site donc il va falloir effectivement qu'on puisse au niveau du service achat appréhender ces nouveaux modes de fonctionnement avec les fournisseurs comprendre ce que les fournisseurs délivrent en termes de service et comprendre que c'est effectivement un marché de services et non pas un marché de logiciels tel qu'ils ont plus l'habitude de l'appréhender ça va impacter les ressources humaines parce qu'effectivement au niveau du contrat de travail c'est un petit peu différent alors au niveau du contrat de travail ça peut effectivement avoir des impacts là aussi c'est très compliqué parce que d'un pays à un autre on peut avoir des législations qui sont différentes en France on sait que la propriété intellectuelle est attachée à la personne on est déjà régi par un mode de propriété intellectuelle pas par un mode de copyright comme dans d'autres pays donc il va falloir regarder si une personne est un contributeur à un projet libre il aura peut-être la volonté qu'il puisse disposer de ses contributions en termes de propriété intellectuelle mais aussi en termes de contributions de travail dérivés autour de ses contributions de pouvoir avoir la possibilité de bien les reverser à la communauté à laquelle il appartient et donc pour ça il peut demander des avenants à son contrat de travail auprès de son service des relations humaines pour garder la possibilité d'exploiter le développement qu'il fait qui n'appartienne pas à la société qui l'emploie mais qu'il puisse bien être reversé correctement auprès des projets ça peut se faire soit sur un contrat spécifique lié au développement autour du projet soit dans un dans le cadre du contrat de travail générique si cette personne notamment contribue à plusieurs projets projets libres par exemple donc effectivement on voit ça quand même ça impacte quand même pas mal de je dirais de services dans une entreprise donc il y a il ya il ya un travail quelque part de mise en place de gouvernance globale exactement entreprise donc c'est pas simplement dire je vais faire de l'open source je prends le logiciel puis j'utilise si on va aller vraiment jusqu'au bout de la démarche il ya une vraie stratégie de gouvernance à mettre en place tout à fait et en fait la stratégie de gouvernance informatique à l'entreprise pour ses produits classiques mais elle doit juste intégrer la composante open source dans cette politique globale il ya pas de raison de le traiter moins bien parce que le code serait lui disponible plus facilement il faut être aussi rigoureux dans les traitements et dans les approches et donc faut mettre tous les acteurs autour de la table parce qu'on a besoin aussi bien des gens qui connaissent l'aspect juridique les aspects propriétés intellectuelles les aspects donc ressources humaines achats aussi bien qu'évidemment les développeurs les équipes techniques qui elle y voit un grand intérêt d'un point de vue technologique mais qui mesure pas toujours l'impact sur le reste de l'organisation et si on fait dialoguer ces personnes en fait entre elles pour qu'elles comprennent quel est le l'apport que cela peut présenter pour la société utilisatrice dans son ensemble à ce moment là on a des gains très très importants de productivité au sein de l'entreprise c'est là où effectivement on sort de la démarche un peu opportuniste au cas par cas d'utilisation et où on rentre finalement une démarche maîtrisée et c'est là où on a les vrais gains en fait quelque part et en général à ce moment là on va s'équiper en termes de méthodes et d'outils pour être capable de traiter ces flux d'informations là on va sans doute créer un comité open source qui va être comme un comité qualité qui va être en charge de contrôler la politique globale les interactions entre les différents acteurs faire la formation peut-être des employés sur certains sujets tels que les licences logicielles qui sont assez spécifiques il faut que aussi bien le département juridique mais les développeurs comprennent quels sont les droits et les devoirs associés aux licences pour qu'ils les utilisent correctement donc pour l'entreprise quelque part c'est quand même un choix stratégique politique si je fais d'open source du logiciel IP que je veux en profiter il faut que j'aille jusqu'au bout il faut que je sois aussi professionnel que je le suis avec mon utilisation informatique traditionnelle il n'y a rien spécialement de nouveau il faut qu'on ait une prise de conscience que ça doit justement se structurer correctement pour vraiment tirer les bénéfices Très bien merci beaucoup Bruno bon appartement dans le forum Merci vous aussi Au revoir Sous-titrage ST' 501